Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil et nos résistances. Vient enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Vient changer nos cœurs si durs, nos raisonnements aussi. Voilà, Frère Seigneur, qui sait qu'il y a un peu de temps que possible qui va aider pour le reste de votre vie. Oh, bien sûr, nous dirons Dieu, merci pour l'opportunité que nous nous joignons dans quelques minutes. Ensuite, nous avons commencé hier, vraiment, dans le Somme 139, nous avons découvert avec nous-mêmes le verset 12 qui dit, « C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Et puis, dans le verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. » C'est ça que fait, en ces deux versets, nous avons découvert que l'homme, c'est vraiment un mystère. L'homme, c'est vraiment un mystère. Et l'homme est un mystère pour l'homme. C'est avec ça que nous avons déduit hier, bien sûr. Et nous crois que nous avons parlé de cette première partie, que nous avons déduit le mystère dans l'homme, c'est-à-dire nos organes intérieurs et nos organes extérieurs. C'est-à-dire que nous avons déduit le mystère, mais nous avons déduit le mystère dans l'homme. Et bien sûr, nous avons découvert d'autres choses. Mais je ne dis pas, il y a un mystère dans l'homme à partir de la Bible. Il y a un mystère dans l'homme, c'est la bouche de l'homme, la langue de l'homme. Comment nous sommes capables d'arriver à comprendre? Biblia, enseignez-nous dans Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et nous joignons dans le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres. Qu'il se rassasie. Et un verset qui a encore été au mystère, pour nous-mêmes, c'est le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et sa doute, nous favorons beaucoup plus de détails plus tard notre prière de midi. Mais n'ont pas voulu terminer ça que n'ont pas allé dans Jacques, chapitre 3. Si seulement nous prenons le verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souffrant, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 8. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vénin mortel. Verset 9. Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par la langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nous connaissons le pouvoir de parler du cerveau. C'est une partie du cerveau qui est le pouvoir de parler. C'est une partie du cerveau qui est affecté dans le cerveau. Et bien, moun sa ne peut pas qu'il y ait de parler. Et c'est une partie du cerveau qui est le pouvoir de parler. Et bien, c'est une partie du cerveau qui est le pouvoir de parler du cerveau qui est le pouvoir de parler. Et bien, il s'est fait dire que l'on sentit en douleur. Mais je reconnais son signe de stroke. Essayez d'un petit mot sur cette langue de l'eau. Connec'un sous-route pour stroke. Mais la question qui se pose, la Bible parle des noms. 18 à 21, dans le livre des Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or, sa m'y a, c'est dans le bouche pour la soutie à partir de parole moué. Et Jésus-Christ m'y a arrivé dit, avec parole moué. C'est yon qui va juger, parole là. Parole là va faire connaître qui fouille que m'y a dans moué. Qui peut boire que moué, qui sa que m'y a. Eh bien, ça m'y a arrivé à déduire, à comprendre. Pour nous terminer, et sans doute, le arrivé, nous n'a pas pu aller plus loin. Mais plus tard, nous va dire davantage. Sous question de la langue, le cerveau, et qu'on s'en, bon Dieu, capable de continuer, béni-nous. Passez vraiment une bonne journée en Jésus-Christ, et plus tard, n'attendez plus. Bon Dieu béni-nous. Que Dieu vous bénisse. Et pas oublié, à ce qu'il y a, nous gagnons. Bénédiction, premier amour. Votre avance, s'il vous plaît. Ça va être bien. Puissance Airline, annonce le départ de son vol 522, à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable, Galaxie 7, verset 22, pour un vol accueillant. Embartement immédiat, porte numéro 1. Merci bien d'avoir été le nôtre. Et nous dit bon Dieu, merci. Notre prochain rendez-vous, ce sera pour midi, et jeudi à même, minuit pour 6 heures, nous gagnons bénédiction, premier amour. Donc, oui, comment que je n'ai très occupé, et que bon Dieu béni-nous. À l'avion. Bye-bye. Au revoir.